Dans l'épisode précédent, on a joué nos deux derniers matchs de préparation en un week-end. Le premier match, contre la jeune équipe de R1 de Boulogne-sur-Mer, j'ai joué la première mi-temps et ça s'est fini sur le score de 3-1. Score final, 4-3 pour nous. Le deuxième match, face à une solide équipe de R3 de Montigny-en-Goel, j'ai cette fois-ci joué tout le match en raison d'une légère entorse du doigt de Maxence. C'est une légère blessure, il a décidé de se mettre au repos. On a paradoxalement subi toute la première mi-temps, on réussit à s'imposer en deuxième malgré un but encaissé bien regrettable. Score final, 3-1 pour nous. Pour une équipe de R3, franchement, ils ont quand même pu nous déjouer un peu. Après ces deux victoires qui sont quand même inquiétantes dans le contenu, on préfère garder le positif sur le nombre de buts inscrits à ses conséquences. Concluer une semaine par une victoire, c'est toujours bien. Je peux dire qu'il y a beaucoup de choses à me dire. Place maintenant aux choses sérieuses, car ce week-end, on entre dans la compétition en commençant par ce deuxième tour de Coupe de France face à Arn, une équipe de D1 qui auront à cœur de nous battre. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG. Pour une fois que je n'introduis pas cette vidéo dehors, là, je suis dans mon nouveau chez moi. Moi, je ne vais pas trop vous montrer, parce que je veux vous montrer ma vie privée. Mais je dois vous montrer quand même quelque chose. Hé, vous voyez ce nouveau dressing là ? Dites-vous, j'ai mis une après-midi entière à le monter. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a même pas eu de galère de flot. Non, il n'y a pas eu de galère. Bon, il y a juste une vis qu'on a perdue. On avait le bon compte, on l'a perdue. Mais au final, on n'en a pas besoin. Mais en parlant des galères de flot, ce n'est pas tout. Il n'y a pas que le dressing qu'on a dû acheter. On a acheté une table haute comme ça. Elle est encore comme ça depuis plus d'une semaine, parce qu'en fait, il s'est cassé. On l'a déballé. Direct, il s'est cassé. Vous voyez, il est déjà cassé là. Alors, on ne s'en est même pas servi. Donc déjà, première galère de flot, ça commence bien. Deuxième galère de flot. Vous voyez, j'ai une madame avec moi. Elle veut le luxe de la télévision. Je me dis, vas-y, on va essayer de lui faire plaisir. Mais je ne peux pas mettre 1 800 euros juste pour une télévision, alors que moi, je ne regarde même pas la télé. Je me dis, vas-y, on fait un compromis. On va sur le bon coin. J'achète une télévision sur le bon coin, vraiment pas chère. Elle est juste là, ma télévision. Bon, elle est retournée. Mais le truc, en fait, c'est que ça fait une semaine qu'elle est encore face au mur. Au limite, on dirait elle boude parce qu'on n'a pas le socle avant. Le mec, il nous a vendu la télé. Il ne nous a pas donné le socle avant. Du coup, quand on la pose, elle tombe. Deuxième galère de flot. On a acheté une télé sans socle avant. Putain. Et attendez, ce n'est pas fini, les gars. Il y a une troisième galère de flot. Celle-là, c'est la pire. Mais je ne peux pas vous le montrer chez moi. Et la troisième galère de flot, les gars. Bien évidemment, je suis dans ma voiture. Comme d'habitude, quand il y a une galère, c'est toujours la voiture. Mais regardez ce qui se passe. Voilà le problème. Je n'ai plus de rétroviseur. Putain, je suis deg. Normalement, il y a ça. Là, il n'y a pas ça. Putain, on me l'a cassé. Je suis dégoûté. C'était il y a 3-4 jours. Je me lève un matin. Je vais vers ma voiture. Je me dis, ma mère, je ne peux pas voir derrière. Il n'y a plus de rétro. Il m'a cassé mon rétroviseur et il est parti. Là, mon rétro. Bon, là, c'est un morceau du rétro. Ce n'est pas le rétro en lui-même. Mais bon. Voilà. Je vais devoir le réparer. Et comme par hasard, je ne suis pas assuré en tout risque. Donc, c'est de ma poche que je vais devoir payer ça. À cause d'un mec qui ne sait pas rouler. Bon, les gars. Maintenant, on va parler football. Comme d'habitude. Cette semaine, on rentre dans la compétition. Ça va être les choses sérieuses en fin de semaine. Parce que là, ce week-end, on va jouer notre premier match de Coupe de France. Donc, le deuxième tour. On va rester dans la continuité de ce qu'on a prévu dans cette préparation. Et voilà. Là, je me dirige vers l'entraînement. Et en espérant que tout se passe bien. Spécifique ce soir. 10 et 10 sur chaque jambe. Attention, l'élastique. Il va vous déséquilibrer. Ça va vous le gérer. 4e, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. D'Ali, c'est excellent. Il s'est fait tirer dessus. C'est à l'encher. Il n'y a pris de balle. Je vais t'aider chez vous. Allez, D'Ali, super, génial. C'est pas mal. C'est dans la boîte. Tu peux relâcher. Tu te proufes les héros. C'est les potes. C'est quoi ? En tout cas, c'est ça, moi. C'est ça. 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 Regardez-moi ce terrain de merde auquel on joue. Regardez ce que ça me fait. Les gars, quand je vous dis protégez-vous, c'est important. Je suis en sang, là. J'ai trop mal. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est parti ! On marche ! Il faut bien ! Vite ! Voilà ! Allez ! Allez ! Vous allez boire ! Vous avez 3 minutes pour boire ! Je suis très bien ! T'es pas à toucher encore ! Allez ! Il y a une photo encore ! Rappel de photo encore ! Il y a une photo déjà ! Il y a une photo encore ! Il y a une photo encore ! Il y a une photo encore ! 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 Oh là 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 1, 2, 1, 2, 1 1, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Ce samedi 2 septembre était aussi l'occasion de célébrer le centenaire du club. Le staff a organisé un plateau U8-U9 et un mini-tournoi U11-U12-U13 avec en plus des châteaux gonflables, des jeux, une friterie pour se régaler ainsi que des invités surprises pour faire plaisir à tous les enfants. Et c'est plutôt réussi ! Ils sont récompensés par une médaille et sont tous heureux de cette journée. Ouais ! Ouais ! Après tout ça, en fin de journée, c'était le match de gala entre les anciens du CS Avion et ceux du RC Lance. Résultat final, 3-1 pour les 100 et or. Une très belle journée de football, de fête où les enfants sont heureux. Merci au staff d'avoir organisé cela et maintenant, place au premier match de compétition pour l'équipe première du CS Avion. Bon les gars, aujourd'hui, on est dimanche et c'est le premier match de compétition qu'on va faire en Coupe de France. On a eu une très grosse reprise, 4 entraînements en semaine et des entraînements assez chargés. On est qualifiés directement pour le deuxième tour et on va jouer contre Arne, une D1. Une D1, ça peut créer une surprise en fait. Il y a toujours des petites équipes comme ça qui arrivent à sortir des gros. Il y a trois divisions d'écart entre nous deux. Il ne faudra vraiment pas prendre ce match à la légère. Il faudra respecter l'adversaire. Après, on est normalement supérieur. Être confiant juste et ne pas les sous-estimer quand même. On a beaucoup travaillé pour jouer ces matchs de compétition. On était assez confiants. On a fait une très bonne prépa. J'ai trouvé qu'on était plutôt solide. Personnellement, c'est moi qui vais jouer ce match contre Arne, ce premier match de compétition. Je suis très content. On va essayer de faire les choses bien pour garder ma place. Il y a des automatismes à prendre avec cette nouvelle équipe, avec ce nouveau coach. Il faut vraiment qu'on prenne ce match de Coupe très au sérieux. Il faudra respecter l'adversaire et surtout gagner ce match. Parce qu'en Coupe de France, le plus important, c'est de gagner le match. Coupe de France, le plus important, c'est de gagner le match. Coupe de France, le plus important, c'est de gagner le match. Coupe de France, le plus important, c'est d'indre sousury. Mon flyer Coupe de France De Dynamic Coupe de France Coupe de France C'est génial ! Mais je n'ai pas été élevé pendant un conflit ! Je te dis que je n'ai pas la chance de passer. C'est bien ! C'est génial ! Bien, Cartien ! Allez, encore les gars ! Terrière, on va ! Nous sont zéros ! Nous avons des gosses ! Il n'y a rien en face, il n'y a rien, nous sommes zéro ! Et deux, trois ! Applaudissements 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 C'est parti ! 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 Merci ! C'est parti 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 !